Je rappelle bien que pour moi, dans ma vision du monde, il y a les forces anti-mamaniques qui sont l'alliance des catholiques et des musulmans authentiques. Et il suffit qu'il se délique le Qatar pour savoir que ce n'est pas le païs de l'Etat d'Islam. C'est un super marché et un invalimentaire. Nos ennemis profitent de la corruption des dirigeants de ces pays pour mettre de l'huile sur le feu. Dieu en est ! Dieu en est ! Dieu en est ! Et on est nombreux à dire que la révolution, c'est vous, c'est nous, on est là dans la rue. Et croyez-moi bien que nous sommes en fait extrêmement nombreux. Évidemment, le rapport de force est inégal encore aujourd'hui, mais si on est nombreux à partager cette révolution, et plus on sera nombreux évidemment, et plus ensemble, de victoire en victoire, on gagnera. Vive la Syrie évidemment, et vive la résistance Syrie, vive la France. Il y a le droit de faire... يف la Syrie… On met le Maroc, qui est un pays à très longue histoire. On met l'Iran, un pays plurimillénaire. Et puis on met, comme donneur de leçons au milieu, comme c'était la même chose, le Qatar. Le Qatar est une petite bande de bédouins à qui les puissances américano-mammoniques ont donné le droit de baiser des putes et de s'acheter des Rolls en or, à condition qu'ils laissent l'armée américaine contrôler la région. Donc le Qatar est une poignée de bédouins soumis à l'Empire et une base américaine. Donc le Qatar n'existe pas. Il n'incarne pas plus l'arabité que l'islam. Et ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que c'est eux qui donnent les ordres à la Ligue arabe. Ce qui veut dire que la Ligue arabe n'existe pas. C'est aussi une fumisterie quand on voit comment la Ligue arabe s'est comportée par rapport à la Syrie. Donc effectivement, le Qatar fait un très sale boulot. Et malheureusement, le Qatar est très positionné en France parce qu'avec ses milliards de pétrodollars et tapinants pour l'Amérique, parce que s'ils cessaient de tapiner pour l'Amérique, ils disparaissent du jour au lendemain. Ça serait beaucoup plus vertigineux et rapide que Saddam Hussein. Et bien il faut un sale boulot qui est de mettre beaucoup d'argent en France pour faire un sale travail, qui est notamment d'ailleurs d'aller acheter en banlieue des jeunes en déshérence à cause du mensonge du pacte républicain. Il y a une réalité. Du mensonge de la gauche socialiste, du mensonge du regroupement familial. Effectivement, il y a eu un mensonge. Donc effectivement, ils vont là-bas avec de l'argent, mais ils ne vont pas là-bas pour aider des élites musulmanes françaises à s'élever en France. Ils vont essayer de faire de la subversion, de la corruption dans l'intérêt de l'Empire pour aider à achever la destruction et la soumission de la France par l'importation du conflit de civilisation et la guerre civile sur une ligne ethno-confessionnelle. Donc le Qatar fait un sale boulot en France. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent, donc ils font beaucoup de corruption au niveau des élites et au niveau des banlieues. Et nous, c'est pour ça que nous avons organisé la manif. Voilà, les Qataris sont pour nous des gens dont nous devons nous méfier et nous essayons d'alerter les jeunes de banlieues fragilisées aux sirènes de la séduction par l'argent du Qatar. Ils ne sortira rien de bon de tout ça pour eux et pour la France. C'est une évidence. Et il suffit à la limite de voir ce que c'est que le Qatar, d'y aller pour voir que c'est infernal. C'est infernal. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans un pays infernal, au sens effectivement, comme le dit Sheikin Ramosen, d'un monde régi par Satan. C'est-à-dire une poignée de milliardaires avec une constitution où les gens qui travaillent n'ont aucun droit, des gens réduits pratiquement à l'esclavage, souvent des immigrés, des touristes cosmopolites venant faire du shopping dans des énormes centres commerciaux avec des tours, enfin, c'est que le Qatar est anti-stivilisationnel. C'est de la merde. Et ce genre, normalement, de pays ont vocation, si notamment, d'ailleurs, nous retrouvions le sens du sacré, de l'équilibre, et je dirais même de la cohérence cosmique, ce sont des anti-pays et des non-pays qui, normalement, doivent disparaître. C'est-à-dire, je le dis bien même, si je voulais m'appuyer sur l'islam, si, normalement, le règne de Dieu revient sur Terre, le Qatar doit s'embraser immédiatement et disparaître. C'est une émanation satanique et c'est un anti-pays. Donc, je le redis, le Qatar n'existe pas. Et donc, on n'a rien à faire avec des gens qui, en réalité, n'existent pas. Qui n'existent que parce que Satan les instrumentalise et les anime. Satan et Mamon. C'est clair. Donc, nous nous opposons, nous, tout en tendant la main aux musulmans en France, aux ingérences du Qatar en France, et nous le disons clairement, comme nous nous opposons, effectivement, aux ingérences de l'Arabie saoudite, et nous disons bien que le Qatar et l'Arabie saoudite incarnent ce que j'ai bien écrit dans mon livre « Comprendre l'Empire », ce qu'on appelle l'islamo-sionisme, qui est un mot qui résonne fort, et qu'effectivement, cet islamo-sionisme, aujourd'hui, essaie de prendre le contrôle des islamo-raccailles. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas un blasphème. Et que cette jonction islamo-sioniste des pétrodollars essayant de manipuler les islamo-raccailles est un très mauvais coup, comment dirais-je, pour la France et aussi pour les Français musulmans. Personne ne va gagner là-dedans. Et qu'il faut donc, une fois de plus, je le dis, égalité et réconciliation, que nous nous serrions les coudes tous ensemble pour empêcher ces satanistes de venir ajouter encore de la division, semer du chaos et de la division, de la manipulation, au service, finalement, effectivement, des sionistes. Voilà, oui, parce que c'est... Qui a intérêt à ça ? En dernière instance, l'Empire américano-sioniste. Et les sionistes en France ont intérêt, effectivement, à ce que l'image du musulman hostile et haineux prédomine, que le français l'identifie comme l'ennemi numéro un, et que la colère française due à, comment dirais-je, à l'usure de Wall Street, cette colère légitime, se tourne contre les musulmans à cause du sale boulot que font les Qataris. Voilà, et qui font ce sale boulot parce qu'ils sont, entre guillemets, payés pour ça, et on les laisse exister pour ça. Et que s'ils ne faisaient plus ça et qu'ils devenaient de pieux musulmans ou des gens intègres, ils seraient rayés instantanément de la carte de l'histoire par leurs mandants. Et que de toute façon, voilà, je veux dire, s'ils se comportent bien, ils disparaissent. S'ils se comportent mal, ils méritent de disparaître. C'est-à-dire qu'en dernier instance, ils n'ont pas d'existence. Voilà, c'est sans avenir tout ça, voilà, c'est sans avenir. Sauf, effectivement, dans un monde dirigé par Satan, c'est clair et net. Et nous, nous avons organisé la manifestation pour le dire. Et ce n'est pas, comment dirais-je, un commentaire sur l'islam. C'est un commentaire sur la manière dont certains musulmans se font manipuler par des gens qui prétendent incarner l'islam, mais qui est, je dirais, un dévoiement politique de l'islam. Voilà, c'est tout. Et ce constat est une évidence pour tous les musulmans honnêtes et pour tous les géopoliticiens formés et pour tous les gens qui résistent honnêtement à l'Empire américain et américano-sioniste. Voilà, et donc, voilà, je renvoie les gens qui sont contre ma ligne, à leur contradiction, à leur sponsor, à leur mensonge ou à leur incompréhension. Et ce n'est pas eux de demander des comptes, c'est à moi et aux musulmans, voilà, intègre, de leur en demander. Et je pense que, de toute façon, sur la distance, la vérité, comme toujours, triomphera. Le problème, c'est que la vérité triomphe toujours avec un temps de retard. La vérité triomphe toujours avec un temps de retard.